Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le premier tuto aquarelle sur ma chaîne pour réaliser cette petite ampoule dont je me suis aspirée de Pinterest. Je vous conseille d'aller voir la vidéo les bases de l'aquarelle si vous ne connaissez pas encore l'aquarelle. Pour ce tuto vous aurez besoin de papier aquarelle. Vous pouvez vous aider d'un modèle pour réaliser les contours de l'ampoule. Je vais utiliser des pinceaux aquarelle. Donc le lien de mes palettes d'aquarelle sont en barre d'infos pour si vous voulez les rechercher. Je viens humidifier mon ampoule, ne l'humidifier pas trop fort, humidifier juste un tout petit peu pour après avoir un plus joli effet. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo les bases de l'aquarelle si vous n'avez pas vu j'explique un peu cet effet. J'ai commencé par la couleur la plus claire. Là c'est un jaune foncé et puis je viens mettre de l'orange par dessus. Et puis vous allez voir par la suite, je mélange les couleurs en essuyant sur mon mouchoir. Je vous conseille vraiment de toujours avoir un mouchoir à côté de vous. C'est vraiment super pratique quand on fait de l'aquarelle. Et puis je rajoute du rouge et je viens encore mélanger les couleurs pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais plus que ce soit vraiment un nuage de couleur. Et donc là maintenant je remélange bien les couleurs à la fin pour qu'il n'y ait vraiment pas du tout de démarcation. Cette étape est vraiment tout à fait pas du tout obligatoire. Moi j'ai utilisé un sèche-cheveux pour que mon aquarelle sèche plus vite et que je puisse filmer mon tuto plus rapidement. Mais voilà c'est tout à fait facultatif. Voilà ça va vraiment plus vite mais bon voilà vous pouvez tout à fait laisser sécher. Ensuite toujours au crayon juste avant je viens réaliser l'intérieur de l'ampoule. Et maintenant à l'aide d'un posca ou de n'importe quel feutre noir, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit un posca, on vient faire tous les contours et le bas de l'ampoule. Et moi j'ai décidé de repasser les contours tout autour mais pas bien sur les lignes pour que ça fasse un petit effet assez flou et je trouve ça vraiment super joli. Ensuite j'ai pris un autre feutre, bon c'est un peu le même type mais je trouvais que pour faire l'intérieur ça donnait un effet un peu plus flou encore une fois et je trouvais que ça donnait vraiment mieux. Et donc voilà l'ampoule est déjà terminée donc vraiment c'est un tuto accessible à tous, qu'on soit débutant ou confirmé. Donc voilà je vous invite à aller voir mon Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller voir ma boutique de loisirs créatifs et de création. Sur ce j'espère vraiment encore que cette vidéo vous aura plu, vous invite aussi à aller voir mes précédentes vidéos. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501